Le dosage sanguin des transaminases est un des plus fréquemment effectués au cours d'une prise de sang après celui de la NFS, VS et CRP. Les transaminases sont des enzymes ayant une activité métabolique à l'intérieur des cellules. Ces enzymes sont présentes dans plusieurs tissus comme le foie, le cœur, les reins et les muscles, reflétant ainsi l'activité du foie et du cœur notamment. Il existe deux types de transaminases. Les S-G-P-T signifiant sérum glutamopyruvate transférase, appelé aussi alate, et les S-G-O-T pour sérum glutamopyruvate transférase, dénommé également assate. Leur augmentation témoigne d'une lésion cellulaire située dans le foie, le cœur, les muscles ou les reins. Les alates, ou S-G-P-T, se retrouvent essentiellement dans le foie, les reins, mais également en faible quantité dans les muscles striés et dans les globules rouges. Les asates, ou S-G-O-T, se retrouvent plus spécifiquement dans les muscles striés, les globules rouges et dans le foie. La norme des transaminases varie selon chaque laboratoire. Elle varie aussi en fonction du sexe, de l'âge, de la température du corps et de l'index de masse corporelle. Chez l'homme, un taux normal de S-G-P-T est compris entre 8 et 35 Ui par litre, tandis que pour la femme, le taux normal se situe entre 6 et 25 Ui par litre. Le taux normal de S-G-O-T chez l'homme est généralement compris entre 8 et 38 Ui par litre, alors que chez la femme, il se situe entre 6 et 25 Ui par litre. Attention, ne pas trop s'inquiéter sans avoir pris l'avis de son médecin. Une augmentation du taux des transaminases ne reflète pas forcément une anomalie. Il est nécessaire d'effectuer un autre dosage, en général à quelques semaines d'intervalle. Il faut également, le plus souvent, effectuer un dosage sanguin de l'activité hépatique, comprenant au minimum le dosage sanguin des Gamma-GT, des phosphatases alcalines et de la bilirubine. D'autre part, les résultats d'une prise de sang ne sont jamais suffisants pour pouvoir poser un diagnostic, et ce, indépendamment du dosage effectué. Seul le médecin qui l'aura prescrit pourra évoquer un diagnostic, après avoir confronté ses résultats avec son interrogatoire, son examen clinique et les résultats d'éventuels autres examens. Attention, certains médicaments comme les contraceptifs oraux et les antiépileptiques peuvent modifier le dosage sanguin des transaminases.